L'honorable député de Moncombe sur la santé. Monsieur le Président, c'est avec stupéfaction que les victimes de la thalidomide ont appris vendredi dernier que le gouvernement n'allait offrir que la moitié de la somme forfaitaire attendue en dédommagement. Effectivement, suite au pourparler entre l'Association des victimes de la thalidomide et du cabinet de la ministre de la Santé, tous semblaient d'accord que le montant forfaitaire de 250 000 $ était juste et équitable. Étant donné l'urgence des besoins et l'âge de victime, les parties ont dû s'entendre sur un montant réaliste qui représentait un strict minimum acceptable. Il est malavisé d'amputer ces montants et ainsi ouvrir et faire reculer la négociation. Il va sans dire que nous sommes reconnaissants envers le gouvernement et le cabinet de Mme la ministre de la Santé pour les affaires déployées et pour les démarches en vue de trouver une entente dans ce dossier. Mais il faut aller de l'avant. Malheureusement, certaines victimes ont l'impression, à ce stade-ci, de faire marche arrière. L'offre actuelle de 125 000 $ du gouvernement est clairement un outrage au processus de règlement entamé par les parties. Le Canada a un devoir moral d'agir dans ce dossier et l'offre de vendredi dernier constitue un recul inacceptable pour les victimes. C'est un montant insuffisant qui s'éloigne de la réalité des survivants et de la faute grave commise par les autorités canadiennes à l'époque. La suite de l'offre n'est pas suffisamment claire pour s'en faire une idée à l'heure actuelle, mais chose certaine, il y a beaucoup de distance entre les demandes d'origine analysées par les fonctionnaires du ministère de la Santé et l'offre présentée par la ministre vendredi dernier. Ces personnes courageuses ont supporté de dures batailles physiques, mentales et émotionnelles. Évitons d'ajouter une couche d'inconfort à leur existence déjà assez difficile. Vous savez ce que l'on entend en ce moment? Les victimes nous disent que le gouvernement allonge les procédures inutilement et à son avantage. C'est un constat très dur et il ne faut pas briser le lien de confiance. À cette étape du processus, nous invitons les partis à retourner à la table des négociations et nous demandons formellement au gouvernement de clarifier l'offre déposée et d'expliquer de quelle manière se feront les paiements suivant les montants forfaitaires. Nous demandons aussi au gouvernement de faire preuve de compassion dans ce dossier. Les calculs stratégiques ne sont pas appropriés. Il faut se garder de briser le lien de confiance entre le gouvernement et les responsables du groupe de travail représentant les victimes dans ce dossier. N'oublions pas que pour eux, c'est le combat d'une vie et que malheureusement, le gouvernement est dans la fâcheuse position d'être leur adversaire. Les membres du groupe de travail qui défend les droits des victimes sont prêts à s'asseoir avec les responsables du gouvernement aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour parvenir à un accord, mais plus le temps avance, plus de victimes seront décédées quand seront émis les premiers chèques. Je crois qu'une rencontre s'impose entre le ministre et la présidente de l'Association des victimes de la télidomine, Mme Benibi, des explications précises sont nécessaires pour la suite des choses. Je crois aussi que les principaux intéressés doivent avoir une franche discussion et qu'une relance efficace des négociations est nécessaire. Une résolution positive est toujours possible et permettez-moi de croire que ce léger contretemps sera temporal. Les préjudices subis par les victimes de la télidomine dépassent l'entendement et le gouvernement doit faire tout en son pouvoir pour atténuer la souffrance de ces personnes. La solution est à portée de main et je demeure convaincue qu'entre personnes de bonne volonté, les différences seront bientôt surmontées au nom de la dignité de la justice. Plaçons-nous du bon côté de l'histoire et cessons ces calculs froids inhumains une bonne fois pour toutes. Mme la ministre, clarifiez votre offre et cessez les demi-mesures qui donnent des impressions de mauvaise foi et de stratégies déplacées. Merci. La secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. L'usage de la télidomine au début des années 1960 a eu une incidence tragique qui est terrible sur les mains, les enfants, les familles. Ces Canadiens ont vécu des épreuves que personne ne devrait vivre. M. le Président, bon nombre d'entre nous sommes nés dans les années 1960 au Canada et nous aurions pu subir les effets de ce médicament. Je ne peux qu'admirer les survivants qui ont dû relever de ces grands défis. M. le Président, voilà pourquoi je tiens à commencer par souligner les importants changements que les gouvernements ont apportés au système d'inocuité des médicaments pour prévenir des tragédies semblables. Ces événements ont suscité d'importants changements du processus d'approbation des médicaments et de surveillance des médicaments au Canada et ont mené à une réforme du système réglementaire. Je suis fière que notre gouvernement continue de déployer des efforts pour renforcer la réglementation des médicaments au Canada. Bien des mesures ont été prises par suite des événements liés à la thalidomide, mais nous savons tous que le Canada ou que Santé Canada avait besoin de meilleurs outils pour protéger les patients quand des médicaments étaient jugés dangereux après avoir été mis en marché. Au fil des ans, nous avons pris des décisions importantes à cet égard. Récemment, la loi de Vanessa a reçu l'appui de tous les partis et la sanction royale le 6 novembre 2014. Cette nouvelle loi donne à Santé Canada de nouveaux outils pour déceler les risques éventuels de certains médicaments et d'agir rapidement quand des problèmes sont recensés. La surveillance des médicaments au Canada continue d'évoluer et c'est un élément important des mesures que nous prenons pour prévenir de nouvelles tragédies. Nous allons continuer d'améliorer notre système de réglementation des médicaments. Outre la prévention de tragédies, les Canadiens savent que nous sommes déterminés à appuyer les survivants de la thalidomide pour les aider à vivre leur vie dans la dignité. Je sais que c'est au cœur de ce que la députée veut entendre aujourd'hui. La ministre de la Santé rencontre des représentants de l'Association des victimes de la thalidomide au moment même où nous nous parlons, comme elle l'a fait d'entreprise en passé. La rencontre d'aujourd'hui fait fond sur la déclaration qu'a faite la ministre vendredi dernier dans laquelle elle a remercié l'Association de ses efforts en vue d'obtenir de l'aide financière de la part du gouvernement. L'aide financière inclut jusqu'à 180 millions de dollars pour les moins de 100 survivants. Il comprend, dis-je, un paiement forfaitaire libre d'impôt de 125 000 dollars qui sera versé immédiatement, un engagement de 168 millions de dollars pour l'aide continue aux survivants, ce qui comprend de l'aide pour les coûts extraordinaires. Il s'agit d'une aide financière importante qui sera administrée de la façon la plus efficace et efficiente possible pour répondre aux besoins de tous les survivants. Mais il faut savoir que les regrets, la sympathie ou l'aide financière ne changeraient rien à ce que ces survivants ont vécu et vivent encore. Voilà pourquoi le plus important, c'est que le gouvernement reconnaisse les besoins des survivants et agisse pour les aider. Nous continuons à collaborer avec l'Association des survivants afin qu'ils puissent vivre leur vie dans la dignité. M. le Président, il faut comprendre que suite à l'offre quelque plus décevante faite la semaine passée par le gouvernement, les victimes de la télidomide qui appelle au bureau de comté ont peur de voir leur indemnisation promise être reportée au calendre grec. Pourtant, suite à l'apparence d'ouverture et aux démarches du gouvernement, elle avait l'espoir de recevoir un dédommagement dans le plus bref délai. L'offre du montant forfaitaire de 125 000 $ donne l'impression que le gouvernement ne veut pas régler le dossier et souhaite gagner du temps pour repousser l'émission d'échecs. L'opacité des termes de l'entente devra être corrigée et des éclaircissements devront se faire. En ce moment, l'incertitude est à son compte et nous souhaitons des explications précises quant aux spécificités financières de l'entente, mais aussi quant aux raisons qui ont amené au calcul du montant de 125 000 $ qui semblent avoir été choisis de manière arbitraire. Madame la ministre ou Madame la secrétaire, pouvez-vous rassurer les victimes de l'atelier de mine du comté de Montcalm et de partout au Canada et confirmer votre implication personnelle tout autant que votre intention d'en finir rapidement avec ce dossier? Le secrétaire parlementaire. Oui, M. le Président. Je rappelle à la députée que l'aide qui sera apportée est importante. Elle comprend jusqu'à 180 millions de dollars pour les moins de 100 survivants. Elle comprend trois éléments. Un paiement forfaitaire de 125 000 $ libres d'impôts versé immédiatement à chacun des survivants pour les besoins les plus urgents et un engagement pouvant aller jusqu'à 168 millions de dollars pour l'aide continue aux survivants. Ce soutien financier sera dispensé par une tierce partie jusqu'à la fin de la vie des survivants. Il y aura aussi un fonds d'aide médical pour les coûts extraordinaires. Nous ne pouvons oublier, M. le Président, qu'aucun regret, aucune sympathie, que même les regrets, la sympathie ou l'aide financière ne peuvent défaire ce qui a été fait. Nous reconnaissons le courage et la détermination des survivants de la thalidomide.